J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, notre match à vanille est déjà de retour sur notre site. Il sort en même temps que cette vidéo, donc à 18h, ce dimanche. C'est la dernière fois que je le remets en stock avant quelques semaines, je pense, minimum. Mais il y en a vraiment beaucoup, donc je m'inquiète pas trop. Je vous mets le lien en barre d'infos. Bisous, bonne vidéo ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons manger Picard. J'aime les vidéos nourriture sur cette chaîne YouTube. Je me suis rendue compte, il y a quelques temps, qu'il y avait une collection Picard qui était sortie avec des plats coréens. Excusez-moi, c'est fait pour moi ! Je suis trop contente parce que j'ai réussi à en avoir. Alors, il y avait 9 plats exactement de disponibles dans cette collection. Sauf que j'ai réussi à en trouver 6 et croyez-moi, j'en ai fait des Picard pour vous prouver. Il n'y avait plus rien, c'était out of stock. Apparemment, c'est genre un truc trendy carrément, tout le monde se jette dessus. Donc, on va voir si ça vaut le coup. Combien ça nous a coûté ? Qu'est-ce qu'on a de disponibles ? On va voir tout ça ensemble. Juste, je suis inquiète car j'ai pas du tout regardé la préparation. J'espère qu'il n'y a pas trop de trucs au four où il faut attendre 50 minutes. Parce que je meurs de faim. Mais alors, je meurs de faim. J'avoue que c'est pas plus mal qu'il y ait que 6 plats parce que vu que je vais tout cuisiner, ça ferait beaucoup de plats à manger dans mon frigo d'un coup. Et je veux pas qu'il y ait de gâchis dans cette vidéo. Donc, c'est pas plus mal ! Nous avons nos plats juste ici. Je vais les mettre sur le côté et on va découvrir au fur et à mesure ce qu'il y a. Enfin, vous allez découvrir parce que moi, je sais déjà, mais j'ai jamais goûté. Pause avant de passer à la dégustation. J'ai reçu des nouvelles coques Castify. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Castify, du coup. Je suis très contente. En vrai, j'aime trop leurs coques et ça devient limite un accessoire de mode. La dernière fois, j'en avais choisi quelques-unes et vraiment, celle-ci, c'était ma préférée. Ça fait des mois que je l'ai et je la lâche pas. Aujourd'hui, il est temps qu'on change. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'en ai plein ! Vous allez rigoler parce que j'ai commandé des trucs qui n'ont pas trop... Enfin, vous allez voir. Il y a ces deux-là. Je sais pas pourquoi je l'ai choisi ça. Genre, c'est pas trop mon style, mais en même temps, c'est rose et rouge, donc j'aime bien. Donc, celle-ci, du coup, qui est trop belle. On a celle-ci, un petit bouquet de fleurs. Je vais mettre ça pour que Jérémie se rappelle que des fleurs, je ne dis jamais non. J'en ai jamais eu. Bien évidemment, un petit chat. Des petites cerises comme ça. Ça, j'aime trop. C'est trop cute. Et on a celle-ci. Je crois que je vais mettre ça. J'hésite. Mais j'aime trop. C'est plein de petits éléments trop mignons. Je pense que je vais mettre celle-là parce qu'elle est encore plus fournie. La sensation quand tu changes de coque. J'ai l'impression de changer de téléphone. Les coques Castify, si vous connaissez pas, elles sont vraiment incroyables. Franchement, ça fait... Je sais même pas combien de temps ça fait que je mets des coques Castify. Mais quand je vous dis que mon téléphone, je le fais tout le temps tomber. Dans tous les sens. Dans mon sac, ma poche, mon truc. Mais en fait, je sais pas comment c'est fait pour que ça fonctionne aussi bien. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un léger rebord. Qui fait que quand ça tombe, ça tape pas sur l'écran. Je n'ai jamais eu ne serait-ce qu'une petite... Un tout petit pet sur un téléphone. Alors que, pour le coup, je suis le genre de personne qui explose son téléphone. Elles sont toujours trop belles. C'est impossible de pas trop un design sur le site. Il y en a tellement qu'il y a forcément quelque chose qui vous plaît. Et elles sont ultra résistantes. Effectivement, elles protègent le téléphone. Mais même les coques, ça ne m'est jamais arrivé dans le KC1. Et même au bureau, pour les téléphones pro, on a tous des coques Castify. Genre vraiment, c'est trop bien. D'ailleurs, Jérémy, il a commandé une coque. Il a honte. Est-ce qu'on peut voir ta coque ? Obligé, tout le monde va la vouloir. En fait, c'est trop toi. En vrai, elle est trop belle. Tu veux que je t'ai montré d'autres ? T'en as d'autres ? Bah oui. Je ne savais pas. Celle-là, c'est un vrai. Ah, elle, elle est nouvelle ? Ouais. Mais elle, elle est vraiment stylée. Ouais. C'est vraiment toi en train de calculer comment tu vas faire pour pas que je tombe malade. Exactement. Hippocondriac. Si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, il y a le lien en barre d'info. Franchement, elles sont trop connes. Genre, vous ne pouvez pas être déçu d'une coque Castify. Et il suffit d'une coque. Vous en avez pour très longtemps. Voilà, je vous laisse avec Picard parce que je sens que vous voulez manger aussi. On va commencer par un petit apéritif. Nous allons goûter des mandou au poulet et au kimchi. Alors, je n'ai jamais goûté. C'est censé être des bouchées vapeur. J'adore le kimchi. On va voir si c'est spicy ou pas. On n'est pas en Corée ici. C'est-à-dire qu'en Corée, tu demandes no spicy. Tu vomis tellement c'est spicy. Donc, je pense qu'ils se sont un peu adaptés à la France. Mais on va voir si je n'ai jamais goûté. Elle est marquée épicée. À la vapeur. Ouh, il y a la flemme. Au micro-ondes. Réchauffé à 750 watts pendant 2 minutes. Alors, je vais essayer de gérer mon micro-ondes dans cette vidéo, mais je ne suis pas une pro. Voilà, je finis à vous le dire. Je vais aller préparer ça. Je ne vais pas tout faire parce que je ne vais pas gâcher. On a plein de choses à goûter, donc je vais en faire 3. Le problème, c'est les watts, là. Je ne sais jamais à combien de watts c'est. C'est là, les watts. Oh ! J'ai trouvé les watts d'un coup. Et là, c'était 750. Très bien. Et 2 minutes. Nous avons nos petits... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je n'ai jamais goûté ça en Corée. Franchement, ça sent bon. Ça n'a pas l'air mauvais. Après, ça reste un truc réchauffé au micro-ondes. Donc, il faut voir si c'est vraiment bon. Et attendez, on n'a pas parlé du prix, mais je suis une grande malade. 3,99€ pour les 8. Bon, ça va. Ça va. Ça va. OK, on va goûter. Limite, j'ai envie de manger avec les doigts. Vous savez que... OK, je vais dire un truc. Mais je n'ai pas... Promis, je n'essaie pas de faire la meuf. Mais je n'ai pas de baguette pour cette vidéo. Et j'ai grave honte parce que je vous jure que ce n'est pas pareil. Pour ceux qui savent, vous savez. Genre, ce n'est pas pareil de manger ses plats sans baguette. Ça sent le kimchi de ouf. Oh my God, ça me donne trop envie. J'adore cette vidéo. Oh ! C'est bon, hein ? Franchement, c'est bon. C'est super bon. Enfin, moi, j'aime bien. Franchement, c'est spicy, mais à peine. Enfin, après, moi, je tolère super bien le spicy. Donc, je ne vais pas vous induire en erreur. Mais je trouve ça très légèrement spicy. Désolée, je vous dégoûte. Là, comme ça, bien chaud, même au micro-ondes. Je trouve ça bon. Je pense que c'est encore mieux à la vapeur. Mais bon. N'amusez pas. Franchement, j'ai aimé. J'ai adoré, même. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis plutôt surprise. Après, franchement, Picard, je suis très rarement déçue. Donc, bon, je n'ai pas étonné. Pour cette petite entrée, je vais mettre un 7,5 sur 10. Franchement, c'est pas mal. C'est quand même petit, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable, je pense, chez Picard, quand tu sais que tu peux avoir un plat pour genre 5 euros. Mais franchement, c'était bon. Pour l'instant, en fait, on reste sur les entrées. C'est une autre entrée. Après, il n'y a que des plats. Nous avons... Enfin, ce n'est pas vraiment une entrée. C'est un petit accompagnement. Nous avons des téo... Téokoshi. Téokoshi. C'est des brochettes de gâteau de riz à la... Mais attends. Pour moi, c'est des teboki. Mais pour moi, c'est la même chose. Donc là, c'est une brochette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo en Corée où j'en goûtais. Et c'était le truc le plus spicy que j'ai mangé de ma life. T'achètes ça sur des marchés, genre à Séoul. C'est ce que je faisais. Et franchement, c'est trop bon. Mais par contre, il faut vraiment rester accroché tellement c'est spicy. C'est tellement spicy. C'est hyper fausse. Ah, mais c'est que du spicy, en fait. Vraiment, c'est grave. Je crois que je vais devoir arrêter. Je n'en peux plus. Écoutez, on va voir si c'est aussi spicy. En tout cas, on avait un piment sur le premier plat. Et là, on en a deux. Et c'est une minute trente. Ça me va très bien. C'est la même chose. C'est exactement pareil. Parce que là, c'est en brochette. On va goûter nos petites brochettes. Au niveau du prix, on est à 3,39€. Donc quasiment 2€ l'unité. Ce qui est plus cher qu'en Corée, je tiens le dire. Je trouve que ça ne sent pas trop la même odeur. Franchement, ça a l'air bon comme ça. C'est la même texture. C'est super bon. C'est plus spicy que le pain précédent. Genre, il faut aimer le spicy. Mais moi, ça me va. Et au moins, j'arrive plus à le manger qu'en Corée. Parce que vraiment, en Corée, c'est amusé tellement c'est spicy. Ça, c'est super bon. J'ai envie de tout manger, mais après, je ne vais vraiment plus avoir faim. C'est super bon. C'est à la fois trop chaud, à la fois spicy. À la fois impossible à amasser tellement c'est gluant. Ok, un dernier. Ah ! Elle se fait pas si, hein ? J'arrête parce que les bruits de bouche, ça devient insoutenable. Donc, on a 50 plats à tester encore. Franchement, je mets 8 sur 10. Trop bon. Texture comme en Corée. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus donné chez Picard, mais c'est trop bon. Ça me rappelle tellement la Corée. D'ailleurs, est-ce que normalement, c'est pas au mois d'avril qu'on va en Corée tous les ans ? Est-ce que le mois d'avril, c'est pas dans deux mois ? Je sais pas. Bref. 8 sur 10. J'aime. Nous allons tester un premier plat. Le... Moi qui veux apprendre le coréen, je suis bien loin d'y être. C'est végétarien. Franchement, ça a l'air pas mal. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà goûté ça en Corée. Non, je crois pas. Écoutez, c'est 5 minutes. Il va falloir réchauffer. Ça y est, c'est censé être prêt. On va ouvrir, mais j'ai trop peur de me brûler. J'en ai partout. Pour ce plat, nous en avons pour 5,50 euros. Ce qui est plutôt raisonnable pour un plat complet. On va voir si c'est bon. Hum, j'aime. Est-ce qu'il est spicy celui-là ? Non, apparemment non. C'est pas énorme la portion là. Le thème de la vidéo, c'est je m'ai bouillante. Alors, c'est pas une toute spicy effectivement. Franchement, c'est bon. C'est pas genre, wow, incroyablement bon, mais c'est bon. La petite sauce là, elle est super bonne. Moi, ce qui m'impressionnera toujours avec Picard, c'est que là, on a fait chauffer au micro-ondes. C'était congelé. Après, ça a eu le temps un petit peu de décongeler, mais pas tant de temps que ça. Je pense deux heures. Et la cuisson, c'est parfait. On dirait que ça sort d'une casserole. C'est ça qui m'impressionne. Ah, j'avais oublié que je faisais une vidéo carrément. Faut pas que je mange tout, mais ça se mange bien. Après, c'est pas le plat de l'année. J'ai envie de mettre 6,5, mais 6,5, on dirait qu'il y a vraiment un truc négatif. Et 7, j'ai l'impression que c'est trop. Mais je pense que je réfléchis un peu trop. Je vais mettre 7 parce que franchement, c'est bon. Je valide. Là, pour l'instant, j'ai tout validé. J'ai très peur du bibimbap. Je pense que ça va être le dernier truc qu'on m'a testé. Parce que j'ai un level de bibimbap tellement haut. J'en mange tous les midis à Séoul. J'ai mon bibimbap préféré à Hongdae. Pour ceux qui ont déjà vu mes contenus, vous savez. Et on lui a changé sa vie, vraiment, depuis les vidéos. Il allait fermer. Maintenant, il y a la queue tous les jours. Tous les jours, là, ça fait un an que je suis pas allée en Corée. Et tous les jours, vous m'envoyez des stories sur Insta. Je sais pas si vous vous rendez compte. On lui a changé sa vie. C'est le mec le plus gentil du monde. Ce monsieur est incroyable. Et il fait les meilleurs bibimbap du monde. Je suis désolée. Je le dis. Voilà. Nous allons goûter poulet, bulgogi, kimchi et recuisiner. Donc, c'est poulet, huile de sésame, vinaigre, sauce soja, kimchi. Et c'est un petit piment spicy. Ça, pour le coup, je suis censée adorer. On va voir. C'est 6 minutes 30. On va tester. Et ça, j'ai hâte. Ça, j'ai très hâte. C'est bouillant. Par contre, j'aime pas du tout leurs packaging. Je les trouve super chants ouvrir. Ça s'ouvre mal. Ça sent. Ça sent la choré, là. J'ai remarqué un truc dans mes vidéos de nourriture. Genre, autant dans ma vie quotidienne, j'ai des responsabilités. Mais autant dans les vidéos de nourriture, j'ai l'impression que je perds 15 ans de maturité. Ça me décrivulise beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que c'est pas sec avec le riz. Ça me fait un peu peur. Je vous jure que ça, c'est... Genre, si c'est bon, je vais en acheter plein. Marqué, j'ai tellement galéré à en trouver que... C'est normal, si je vous réponds pas, je vous ai pas oublié. Mais franchement, je suis un peu déchue. C'est super bon. Mais je m'attendais à un truc peut-être avec un peu plus de sauce. C'est pas sec. Je m'attendais à un truc un peu plus baigné dans la sauce. Mais c'est bon. C'est super bon. Genre, là, je pense que c'est un des trucs que je préfère depuis le début. Mais je m'attendais encore mieux. J'arrive pas à m'arrêter quand je commence un plat. En vrai, c'est bon. 8 sur 10 quand même. Non, franchement, c'est bon. Je suis un peu mauvaise langue. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc avec un peu plus de sauce. Genre, bien... Mais c'est bon. Et c'est plus sain que les nouilles. Ça se sent. Ok, on arrête. On arrête. Oh, le prix. On en a pour 5,70. En vrai, je trouve que c'est OK pour les proportions. Pour le plat, 5,70, c'est bien. On enchaîne. On s'arrête pas parce que si je commence à digérer entre les plats, je vais plus finir. Nous avons du japshaé. Je pense que ça se prononce pas du tout comme ça. Au poulet. Vermicelles de patate douce. Légumes, poulet, sauce soja, gingembre et pâte de kog shougang. Shou, shougang. Gok, gog shougang. On a un piment. Donc, c'est légèrement épicé. Et c'est 6 minutes. Mais j'ai jamais goûté un truc comme ça. Des vermicelles de patate douce. Ça prend fin de ma vie que j'entends ça. Pour l'instant, c'est peut-être pas envie. On va voir. C'est prêt. Alors, j'espère que c'est bien décongelé. Attendez, je vous montre de proche. C'est vrai que je préfère quand même quand c'est dans du carton que dans du plastique comme ça. Mais bon, après, en vrai, ça a pas l'air mauvais. Mais ça me donne pas particulièrement envie. Je pense que c'est l'effet plastique noir aussi. C'est vraiment plat industriel. Ça sent le gingembre. J'aime moins. Celui-là, il est à 5,60 euros. Alors, c'est effectivement un peu spicy. Mais je crois que le gingembre, en fait, je trouve qu'il a un goût un peu chimique. Ça fait un peu le liquide du sel. J'abuse, bien sûr. Mais il y a un petit goût que j'aime pas trop. La texture, c'est grave gluant. Et en même temps, ça fond un peu dans la bouche des espèces de vermicelles. Sans ce goût de gingembre un peu chimique. Je pense que j'aurais pu aimer. Mais là, ça prend vraiment tout le goût. Ouais. Trop fort en gingembre et pas en gingembre que j'aime. Ah non, je suis trop déçue. J'ai attendu 7 minutes devant mon micro-ondes comme ça. Bon, bah, je crois que je vais mettre un 4,5 sur 10. Vraiment désolée, Picard, mais j'ai pas kiffé. C'est l'heure du dernier plat. Vous savez qu'il y avait un dessert. C'était un espèce de beignet incroyable, mais vraiment en rupture de stock partout. J'ai pas réussi à l'avoir. Je suis vraiment désolée. Nous avons le bibimbap, riz, légumes, émincés de bœuf mariné, sauce pimentée et jaune d'œuf. Alors là, Picard, je vais pas vous louper. Je vous l'ai dit, je suis une experte du bibimbap. Je suis née bibimbap. Sortez le bol de l'étui. Laissez reposer quelques minutes avant de servir. Alors ça, c'est le truc le plus dur. J'arrive jamais à faire. J'ai trop peur qu'elle est déçue, là. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà notre jaune d'œuf. Oh ! Ah ouais, non mais franchement, ils sont forts. Pour que ce soit coulant à l'intérieur, ils sont très forts. Vous savez, je rêverais de voir comment est-ce qu'ils fabriquent leurs recettes, comment est-ce que c'est étudié, etc. Parce que pour savoir exactement combien de temps au micro-ondes, pour avoir la texture parfaite, c'est incroyable. Quand je vois pour Mila Matcha, pour la création des recettes secrètes, le travail que c'est pour un tout petit changement. Genre vraiment un changement comme ça. Comme là, par exemple, on a fait des améliorations par rapport à ce qui était sorti au lancement. On a changé la formule pour que les arômes soient un petit peu plus forts. On a changé la méthode de remplissage et plein d'autres paramètres pour améliorer la texture du matcha, pour le rendre encore plus facile à préparer. Quand je vois le travail que c'est, et l'équipe qu'il faut pour faire tout ça, et les tests, et le prix, même si je ne m'inquiète pas pour le Picard. Quand je vois tout ce travail, je me dis, waouh, le développement de produit, ça va être tellement intéressant chez Picard. Bref, goûtons au lieu de parler. Je vais donner mon avis honnête, mais bon, il ne faut pas oublier non plus que les bimbas que je mange, c'est des bimbas ultra frais, qui doivent être d'ailleurs par contre au même prix que celui-là. Parce que là, il est à 5,99€ et je pense que je paye, genre même pas 5€ mon bimba, pas Séoul. Et il fait 10 fois cette taille, il y a une entrée et tout. Je compare pas, parce qu'on est bien d'accord qu'on est pas Séoul, donc c'est normal. Mais bon, je vais essayer d'être indulgente, mais de donner mon avis honnête. C'est un petit coup de plastique. Est-ce que vous pensez que c'est parce que je l'ai fait cuire ? Enfin, que je l'ai mis 6 minutes 30 au micro-ondes dans un truc en plastique. On va goûter la viande. Bon déjà, c'est bien différent de ce que je mange à Séoul. Par exemple, vous voyez, il y a des petits morceaux de carottes râpées à l'intérieur. Je sais qu'à Séoul, c'est bien plus... Là, je suis dans le détail, mais c'est bien plus fin. Le riz, bah c'est pas le même riz. La viande, rien à voir. Genre c'est un bibimbap, mais c'est pas le bibimbap le plus bibimbap que je connaisse. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait tout dans ce plat, c'est le jaune d'œuf. Ça fait une texture d'une sauce. Moi, c'est tout ce que j'aime. J'avoue, c'est quand même dur de manger ça. Enfin, en fait, je pense que là, j'en ai tellement mangé que je suis habituée à un goût bien particulier. Que si je m'enlève le fait que c'est un bibimbap dans ma tête... C'est très bon. Même s'il y a ce petit goût de plastique, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un rapport. Ou si c'est totalement psychologique parce que c'est dans du plastique, c'est aussi possible. C'est pas le meilleur truc qu'on ait goûté aujourd'hui. Mais c'est pas mauvais. Et pour le coup, c'est pas sec. Mais par exemple, je préfère mon petit riz. Riz kimchi poulet. J'ai préféré quand même. Pour ce bibimbap, je pense que je mets la note de 7 sur 10. Franchement, c'est bon, mais c'est pas ouf. Mon top 3, nous avons nos petites brochettes en top 1. Selon moi, c'était le mieux. La texture, ça m'avait manqué. Le spicy, tout. Trop bon. Ensuite, nous avons mon riz poulet kimchi. C'est tout ce que j'aime. C'est bien réalisé. C'est bon. Et en troisième position, on a les petites vapeurs. Franchement, c'était bon aussi. Moi, j'ai bien aimé. Je retiens avec le kimchi à l'intérieur. Comme j'aime. Globalement, c'est validé. Parce que franchement, c'est quand même très rare que Picard se loupe. C'est toujours très bon. Il y a forcément des plats que j'aime, que j'aime moins. Après, c'est selon les goûts de chacun. Mais pour avoir été en Corée, connaître très bien la cuisine coréenne... Putain, mais j'ai passé quasiment 3 mois en Corée en un an. Wouah ! C'est dingue ! Je suis choquée. Bon. Oui, donc je peux dire quand même que je connais assez bien. Même si je mange souvent les mêmes choses parce que j'adore la cuisine coréenne. Et quand j'ai un resto que j'aime bien, j'y mange souvent. Parce qu'en plus, c'est pas cher. Donc au niveau des prix, ça restait raisonnable parce que je pense que faire des éditions limitées, ça coûte un petit peu plus cher que de faire des classiques. D'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment en... J'ai pas l'info. Est-ce que c'est en édition limitée ? Est-ce que c'est des nouveaux plats qui vont rester là tout le temps ? Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais franchement, je valide quand même. Picard, vous gérez. Je sais pas comment vous faites, mais vous gérez. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire qu'on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Je peux vous dire que vous pouvez me retrouver sur Insta et sur TikTok. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, une mercredi et une dimanche. Franchement, ça monte tellement vite en ce moment. Je sais pas pourquoi vous regardez autant mes vidéos. Mais on a jamais fait autant de vues. On a jamais été autant sur cette chaîne. Donc merci pour tout. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, je me prends la tête. Plus j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc je vais continuer comme ça. Et franchement, je suis trop contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Notre best-seller Mila Matcha, le Matcha Vanille, est de retour. Alors, soit aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est censé être ce dimanche, le jour où cette vidéo sort. Il y a toujours un couac dans l'histoire. Donc, je vous mets l'info en barre d'infos. Vous le dévalisez tellement que j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de respirer. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo.